Si tout semble sourire et réussir à Ophélie Meunier, l'animatrice possède tout de même des fêlures enfouies. Ce lundi 7 août, elle s'est confiée sur ses fragilités dans les colonnes de télé 7 jours. Après avoir obtenu son bac scientifique avec mention très bien, Ophélie Meunier s'est lancée dans le mannequinat. Puis, elle s'est tournée vers le journalisme avant de débarquer sur Canal Plus en 2013. Depuis, l'animatrice a parcouru bien du chemin. A la tête de zone interdite depuis 2016 sur M6, mais aussi présentatrice joker du 19h45 de la chaîne, elle est régulièrement sollicitée pour présenter des émissions spéciales comme lors du décès de la reine Elisabeth II. En parallèle, la réussite est également présente côté cœur. En effet, elle est mariée depuis février 2018 à Mathieu Verne. De leur union sont nés deux enfants, un garçon prénommé Joseph et une fille appelée Valentine. Deux bouts de choux qui font le bonheur de leur maman. Numéro 1, numéro 2, vous êtes les soleils de ma vie, avait-elle écrit sur Instagram en mai 2022, à l'occasion de la fête des mères. Ophélie Meunier reconnaît avoir des hauts et des basses cette toute, télé 7 jours a demandé à Ophélie Meunier si elle avait une face sombre et des fêlures enfouies. L'intéressée a alors répondu que malgré les apparences, elle avait elle aussi ses failles. Je ne suis pas parfaite. Mais j'ai bossé d'arrache-pied pour arriver là où je suis aujourd'hui. Je suis une travailleuse, une épouse, une mère qui a, comme tout le monde, des problèmes à gérer. J'ai des hauts et des bas. Et questions fêlures, gênes et pleins, qui ont aussi contribué à construire ma vie, a-t-elle indiqué en toute transparence, avant de préciser qu'elle ne souhaitait pas développer, mais ne comptait pas sur moi pour vous les révéler. Perfectionniste dans son travail, c'est toutefois à la maison qu'elle estime avoir le plus de progrès à faire. J'essaie d'être la meilleure maman possible, avec mes qualités et mes défauts. J'apprends mon rôle au jour le jour, a-t-elle déclaré. Une mère qui souhaite le meilleur pour ses enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada